bonjour à toutes et à tous nous sommes le lundi 4 septembre 2023 il est 8h57 il est fort à parier que désormais la plupart d'entre vous soit de retour de vacances et peut-être recommence à observer les graphiques donc durant tout le mois d'août j'ai tenté de faire des analyses à la fois sur les actions sur les indices etc donc ce matin je vous propose de faire un tour sur les indices pour voir un petit peu qu'elle est l'évolution par rapport aux analyses précédentes ici vous êtes sur mon site je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir prendre quelques instants pour lire cet avertissement sur les risques liés au trading et j'ai envie de dire à tout investissement en bourse même de moyen long terme il ya toujours un risque un risque qu'il faut en prendre la mesure donc je vous le laisse quelques secondes comme ça à l'écran on va aller regarder le sp500 le nasdaq le dax et le cac 40 et demain si j'arrive à avoir le temps ce genre une semaine un petit peu chargé un petit peu chargé dans le sens où je vais alterner analyse travail et semi vacances pendant cette semaine je tenterai si j'en ai l'occasion de faire une nouvelle revue de marché sur les actions et je vous le promets puisque vous êtes nombreux à me le demander très prochainement peut-être pas cette semaine mais dès la semaine prochaine de nouveau sur le forex donc tout le monde a vu cet avertissement sur les risques c'est parfait je vous invite aussi à aller regarder mes précédentes vidéos en cliquant ici sur l'onglet vidéo ou en accédant directement à ma chaîne youtube si vous cliquez sur vidéo comme ceci vous voyez par exemple il y a cinq jours seulement j'ai fait une analyse pareil du cac 40 du dax du sp500 du nasdaq et il m'apparaît comme étant intéressant pour ceux qui le souhaitent et qui veulent avoir une vue globale et non pas simplement instantané là tout de suite maintenant qu'est ce que je peux faire mais vraiment pour préparer le terrain des interventions sur les indices de regarder les précédentes j'en avais une autre voyez il y a seulement trois semaines donc c'est pas inintéressant que d'aller jeter un oeil sur ces différentes revues de marché de la semaine dernière de celle de trois semaines pour voir un petit peu quelle est l'évolution du marché pour mieux le saisir et mieux le comprendre maintenant que nous avons vu ça revenons sur les graphiques le mini sp500 futur puisque moi je n'analyse et je ne traite que les futurs pas le cfd bon après une fois qu'on a fait l'analyse du futur même s'il ya une différence de cotation entre le cfd le futur l'analyse reste globalement la même donc je pense que c'est pas vraiment un souci mais c'est quand même très intéressant d'avoir toujours même si vous ne traitez pas le futur la cotation du futur parce que ce sont de vraies cotations ce n'est pas des cotations fait uniquement par votre courtier cfd je disais la semaine dernière que suite à cette cassure ici de la tenkansen il y avait eu un repli comme vous pouvez le voir je vais enlever ce rond jaune là on va mieux voir et je vais agrandir un tout petit peu le graphique il y avait eu un repli avec ce chandelier ici on peut appeler pendu sous la tenkansen il y avait eu un repli sur la tenkansen puis finalement les prix avaient été rejetés donc j'indiquais que c'était probablement un signal pour envisager de peut-être commencer à vendre pour aller chercher la kijunsen encore fallait-il le confirmer et puis finalement toute toute la semaine dernière il y a eu de nouveau une tentative d'aller chercher la tenkansen et les prix en clôture hebdomadaires c'est à vendredi ont bien cassé ici la tenkansen et donc j'avais dit attention parce que si les prix repasse au dessus de la tenkansen ça invalide totalement la possibilité d'aller chercher la kijunsen puisque vous savez qu'en tendance et le sp500 est bien en tendance haussière sur toutes les unités de temps mensuel voire même daily on ira voir après en tout cas là on est bien dans une tendance haussière qui reprend sa tendance haussière après la cassure du range il fallait impérativement que les prix stop de nouveau sur la tenkansen et sur une unité de temps inférieur par exemple si on avait des signaux de retournement sur ce niveau alors on pouvait commencer à envisager d'aller chercher la kijunsen et j'ai expliqué qu'il y avait toute une série de niveaux intermédiaires pour ceux qui veulent faire moins durer moins longtemps en position que pour aller chercher la kijunsen manque de pot suite aux statistiques vendredi enfin manque de pot non un manque de pot pour ceux qui voulaient vendre suite aux statistiques du chômage américain on peut en déduire selon mes lectures que le c'est pas vraiment catastrophique donc on ne peut pas parler de récession mais en même temps ça ne monte pas vraiment donc ça ne justifie peut-être pas une nouvelle remontée des taux enfin c'est un petit peu compliqué mais suffisamment plus les petites mesures je dis bien petites mesures qu'on peut pas dire sur les mesures waouh qui ont été prises en chine tout cela aurait tendance à rassurer un peu les investisseurs et donc on a cassé ici la tenkansen donc il n'y a plus pour le moment de signal vendeur puisque vous savez si vous utilisez ishimoku que la tenkansen en tendance est le premier niveau de support de l'ishimoku donc il a été cassé dans un sens recassé dans un sens c'est un peu chaotique on ne sait pas où on va en tout cas ça ça pourrait être assimilé un signal d'achat néanmoins le surachat est extrêmement important puisque vous savez que cet écart entre la tenkansen et la kijunsen est un signal une indication de surachat donc c'est pas évident que de savoir rentrer en position je vous mets en garde parce que sur les réseaux sociaux je n'ai cessé de lire ces quinze derniers jours des influenceurs dire je vends les indices je vends les indices je vends les indices ça va s'écrouler ça a tombé ça va corriger bon pour le moment il y a une tentative mais la correction n'est pas été n'a pas été très profonde et pour le moment c'est invalidé si je regarde néanmoins sur un graphique mensuel ça reste tout aussi indécis on va dire puisque ces chandeliers que vous avez ici on peut les appeler des chandeliers de retournement et si on avait une couverture en orange noir et à la fois un pendu donc des chandeliers de retournement mais qui sont pas véritablement sur un sommet puisque le sommet est ici donc moi j'avais dit tant qu'on n'a pas le signal vendeur sur le hebdomadaire et qu'on reprend la tenkansen on n'est pas à l'abri de retourner chercher ici les 4815 on va prendre juste le niveau de clôture des chandeliers japonais ici cette poussée on est ici en surachat une correction serait vraiment saine pour pouvoir s'appuyer pour remonter mais ici tout le monde tout le marché quelles que soient les statistiques voient bien cette résistance et la probabilité pour aller la chercher est tout aussi élevée qu'une correction quatre cassures de la tenkansen est donc on est vraiment dans un espèce d'entre deux selon moi il est urgent d'attendre encore une fois il ya des périodes comme ça je ne cesse de le dire tout au long de ce mois d'août donc tant qu'on reste au dessus de la tenkansen en tout cas il n'a pas de signal vendeur de là à acheter sur ces niveaux là on est bien sur un niveau de résistance des prix en plus c'est important de prendre le temps sur le sp500 puisque ça va donner le temps sur les autres indices de là à acheter ce niveau de résistance non plus donc à part les day traders ou les traders de court terme qui traîderait entre ces niveaux puisque là si on bascule sur du h1 par exemple oui on a bien ces deux niveaux si on tient compte des mèches on a bien ici un range donc là il ya des choses à faire en intraday il ya vraiment plein de choses à faire en trading intraday si on tient compte de ce plus bas ma ligne tenkansen elle est ici voyez on l'a donc là on est vraiment dans une sorte de no man's land entre ces deux lignes la cassure de ce niveau par le bas sur un graphique on va dire allez à confirmer à minima journalier donnerait probablement un signal de vente pour aller chercher tous les objectifs que l'on peut trouver grâce aux extensions des plats de l'ichimoku sur les unités de temps supérieur je fais pas une cours sur l'ichimoku dans ces revues de marché à contrario si on casse par le haut la probabilité qu'on aille rechercher de nouveau les plus hauts est importante donc attention aux biais parce qu'il ya souvent des gens qui ont des biais ils ont un biais vendeur elle a plein en ce moment donc c'est très bien d'avoir un biais mais il faut pas s'en servir pour traiter il faut avoir des signaux techniques clairs si je jette un oeil maintenant rapidement sur le journalier ici j'ai bien mon triste du nuage et bien mon nom ans land ici c'est c'est tout à fait intéressant parce que quelle que soit l'unité de temps on retrouve les mêmes niveaux voyez ici on a le plat qui je ne sais ni si qui fait support on a le nuage ici avec sa ssa qui fait résistance donc tant qu'on est sous ces niveaux c'est un petit peu compliqué à l'intérieur de ces niveaux c'est compliqué à part traiter en intraday ce niveau là c'est tout à fait possible il faut attendre vraiment de casser le nuage à la hausse pour pouvoir aller chercher les niveaux de tenkansen puis les plus hauts et à la baisse pour aller chercher tous les niveaux jusqu'à la quille une scène mensuelle éventuellement donc vraiment très attention de ne pas vous laisser avoir par vos biais par les influenceurs sur les réseaux sociaux on a une possibilité haussière on a une possibilité baissière pour le moment ni l'une de l'autre se met en place tant qu'on ne sort pas de cette bande il faut vraiment attendre de sortir de cette bande pour pouvoir libérer du potentiel éventuellement dans un sens ou dans l'autre maintenant qu'on a parlé du sp500 je pense qu'on ne va pas aller très rapidement sur le nasdaq parce que c'est strictement la même chose je bascule sur un graphique hebdomadaire voyez ma flèche et là c'était un c'était ça aurait pu être considéré comme un signal avec le stop au dessus on l'aurait perdu mais ce double contact comme ça c'est ce double échec sur la tenkansen ouvrait vraiment la voie pour aller chercher la qui je ne sais or ça n'a pas ça ne s'est pas passé comme ça on n'est pas on n'a pas réussi à sortir du range j'avais bien dit que de toute façon pour confirmer fallait sortir le range les prix ont cassé la tenkansen donc même analyse même chose que pour le sp500 ça sert à rien que je me répète si je bascule sur un graphique journalier je retrouve mes niveaux avec cette frange il faut vraiment sortir de ce niveau dans un sens ou dans l'autre pour en savoir plus et si je me mets sur du h1 j'ai des ranges intermédiaires ici des petits ranges alors attention parce que c'est férié aux états unis aujourd'hui donc ça n'a pas bougé beaucoup donc là on est sur la zone d'équilibre il n'y a rien à faire mais on peut traiter et on peut traiter cette demande puis quand on sort on va chercher des niveaux intermédiaires jusqu'à toucher les bornes du grand orange sur le cac 40 alors le cac 40 c'est un petit peu différent on va commencer par un graphique mensuel tiens je viens de lire un livre sur l'ishimoku un nouveau livre qui est paru qui une fois de plus nous explique je trouve ça vraiment regrettable mais il nous explique qu'il faut traiter sur trois unités de temps et qui nous dit quelles unités de temps il faut utiliser c'est pas du tout vrai on peut utiliser n'importe quelle unité de temps de toute façon tous les chemins mènent à rome comme je l'explique dans ma formation on peut tout à fait pour du trading intraday commencer par un graphique mensuel pour finalement détecter comme je viens de le faire sur le sp500 des possibilités intraday sur le h1 et puis regarder le h4 par exemple sur le sp500 puis remontant sur les unités de temps déceler des plans de swing trading on n'est pas obligé de se cantonner à trois unités de temps comme c'est dit depuis des années et qui n'est pas c'est c'est pas une bonne manière de d'envisager les unités de temps sur le et le multi time frame avec l'ishimoku bon bref ça c'est un aparté là sur le cac 40 en graphique mensuel on a une succession de chandeliers de retournement donc c'est pour dire que c'est vraiment indécis et et qu'une correction est vraiment nécessaire maintenant c'est pas parce qu'on a une succession de chandeliers de retournement que ça va se faire tout de suite regardez là ici on a un pendu ici on a un avalement ici de nouveau un pendu si on a de nouveau un avalement et pour autant les prix n'arrivent pas ne serait-ce qu'à revenir sur la thème cancer et en même temps on repart pas plus haut non plus donc on est vraiment coincé un petit peu comme sur les indices américains dans une bande comme ça ici regardez sur l'hebdomadaire la kijunsen qui est vraiment un niveau important dans la tendance ici soutient les prix vous savez que c'est le plat qui est important et pas le mouvement orienté ici donc les deux plats ici soutiennent parfaitement la tendance avec une configuration d'une structure de retournement en haute vague mais quels que soient les chandeliers de retournement que nous avons tant qu'on ne casse pas les supports ne casse pas les supports c'est pas parce qu'on a des chandeliers de retournement qu'il faut vendre à tout prix donc faut vraiment réussir à passer sous les 7000 pour envisager un potentiel plus important qu'est ce qu'on peut dire de plus sur le cac 40 si je bascule sur un graphique journalier ben là c'est assez explicite on va prendre que ce plus haut ici hop le twist du nuage oui on n'arrive même plus à aller chercher les bornes hautes ou basses de cette dérive latérale on les prix sont coincés dans un triangle comme ça donc on ne sort pas de ces niveaux si on sort par le haut de ces niveaux la probabilité d'aller chercher le haut du range ici est important par le bas aussi mais enfin en attendant c'est vraiment compliqué que de se lancer à l'achat ou à la vente comme je le vois sur les réseaux sociaux je commence mes ventes petit à petit sur le cac 40 avant de commencer à vendre sur le cac 40 faut-il encore avoir un signal et pour le moment je considère qu'on n'a pas ce signal tant que la tenkansen hebdomadaire j'y reviens tant que la kijunsen hebdomadaire par contre ici et non pas la tenkansen comme sur les indices américains supportent les prix c'est tout à fait prématuré que de se lancer à la vente bon le h4 nous apporte pas beaucoup plus de d'informations et le h1 et on est enfermé dans une toute une série de boîtes il faut vraiment sortir de ces boîtes pour libérer du potentiel ici pour aller chercher la borne du triangle que j'ai tracé sur les unités de temps supérieures et ici si on casse à la fois la borne du triangle et le rectangle le potentiel pour aller chercher de nouveau les 5513 en sachant que ce n'est pas évident tant il existe malgré tout une pression sur les unités de temps supérieures et du surachat qui doit être comblé mais les statistiques l'optimisme des investisseurs pour le moment ne réussit pas à sortir dans un sens ou dans l'autre ça va probablement venir dans les jours qui viennent mais pour le moment il faut être patient et pour terminer le dax on va commencer ici par un graphique hebdomadaire alors là c'est clair net et précis ça c'était des signaux intraday parce que si vous me suivez sur mon forum en attendant il faut pas s'embêter de faire de l'intraday il n'y a rien à faire en swing trading c'est difficile à envisager d'investir dans les actions tant que les indices ne délivrent pas vraiment de signaux il n'y a pas vraiment de sens mais il y a tout à fait des opportunités en intraday donc là c'est clair net et précis nous avons sur un graphique hebdomadaire la tenkansen ici en résistance et la kijunsen en support on peut pas mieux faire donc on a bien cassé la tenkansen premier niveau de support en tendance mais la kijunsen ne casse pas pour le moment et on est à l'intérieur de cette bande donc il faut vraiment sortir de cette bande que vous pouvez reporter sur les unités de temps inférieures pour pouvoir libérer du potentiel à la fois à la hausse ou à la baisse si je bascule sur un graphique journalier je peux même doubler regarder mon rectangle donc là c'est quand même relativement sympa je vais le changer de couleur pour qu'on puisse bien le distinguer avec l'autre non c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est parce qu'il faut pas lier les voilà c'est rose c'est pas très joli mais enfin bon voilà je suis pas allé voir barbie le film barbie ma fille a vraiment voulu insister mais je vais lui faire plaisir je vais le voir mais c'est pas encore parce que je vais les voir barbie que j'habille mes graphiques de rose ça va peut-être venir après très loin avec ces jolies nuages roses on a cette bande ici qui représente la zone d'équilibre de ce grand rectangle si on casse par le haut on peut aller chercher les derniers plus haut par contre si on casse par le bas alors on ira chercher tous les objectifs qu'on peut tracer sur les unités de temps supérieures voire même sur le daily lui même en h1 on a vraiment encore une fois un twist du nuage c'est typique de ce genre de situation de grandes hésitations et c'est souvent dans ces moments là que les traders particuliers perdent beaucoup d'argent parce que ils écoutent les influenceurs ils essayent de vendre au moment où ils vendent ça rebondit quand ils achètent ça repart à la baisse bon le trading c'est aussi de savoir ne rien faire quand il n'y a rien à faire et là pour moi à part du trading intraday sur des petites des petits niveaux il n'y a pas grand chose à faire et à envisager pour faire du swing trading ou même s'appuyer sur ces analyses des indices pour traiter les actions il faut attendre que ça sorte dans un sens ou dans l'autre ça va probablement évoluer cette semaine en attendant c'est comme ça donc en attendant demain si j'ai le temps je ferai des analyses actions mais j'aurais probablement pas grand chose de plus à dire sauf si ça décale dans la journée mais avec wall street fermé ça m'étonnerait je vous souhaite un excellent un excellent week-end non ça c'est fait déjà mais je vous le souhaite en avance pour le prochain mais en attendant je vous souhaite une très très belle journée et une très très belle semaine et je vous dis à bien tôt merci